Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui nous seront développés à ce journal pour ce samedi 4 novembre 2017. La secrétaire d'État à l'alphabétisation a fait la présentation ce vendredi 3 novembre d'un nouveau programme qui porte le nom de Cambit Alpha dans la rue des Cailles. Ce programme rentre dans le cadre d'un ensemble d'activités pour sensibiliser la population sur l'alphabétisation. Les habitants de la localité de Simon sont très remontés contre les agissements des autorités chargées de la construction de la route de Simon. Ils reprochent aux responsables des TPC de procéder à la démolition de leur maison sans aucun avertissement. Lors d'une conférence de presse réalisée ce vendredi, la direction départementale de la police nationale du Sud a présenté à la presse des bandits, y compris des femmes interpellées au cours d'une opération cette semaine. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique Jean-Rossard Sécir a fait le lancement ce vendredi 3 novembre de la ville des Cailles de la brigade d'intervention contre l'insécurité frontière Brissif en présence des autorités politiques et judiciaires. Selon M. Sécir, cette nouvelle structure va lutter contre les conflits terriens qui est en gestation de la juridiction des Cailles. Pour marquer la fête des morts ce jeudi 2 novembre, les Vaudouisans ont été au rendez-vous au cimetière des Cailles. Ces points éminos vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs. Restez proches. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal pour vous le présenter. Wittlet Rosilmé au micro. La secrétaire d'État à l'alphabétisation a fait la présentation ce vendredi 3 novembre d'un nouveau programme qui porte le nom de Combit Alpha dans la ville des Cailles. Ce programme rentre dans le cadre d'un ensemble d'activités pour sensibiliser la population du studio de l'alphabétisation. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Émile Brutus, durant cette campagne, va rencontrer et discuter avec tous les acteurs qui travaillent déjà dans ce secteur. Suivez la déclaration d'Émile Brutus, au micro de notre collaborateur Hans Janoui. Combit Alpha, c'est une nouvelle stratégie que le gouvernement a conduit pour faire face à un phénomène d'analphabétisation. Combit Alpha, nous avons défini le temps pour une vision, nous avons défini le temps pour une méthode, nous avons défini le temps pour une engagement civique et nous avons défini le temps pour une promesse d'institutionnalisation. C'est la langue que nous l'avons présenté toute. Mais vision qui s'allie, c'est une question construite, reconstruite. Il y a un monde dans l'humanité, il y a un monde qui exclut, il y a un monde qui exclut de l'univers de la culture, il y a un monde qui exclut et par rapport au fait qu'il n'y a pas maîtrisé code, lecture, écriture, code langagio, ce qui fait qu'il n'est pas capable de participer ni dans la production, ni dans la gestion et formation. On n'a plus d'un société de formation aujourd'hui, donc il y a un monde qui est en dehors de toute l'agence. Nous avons besoin de construire, pour nous aider à construire un centre de compétences, ça a eu les compétences de vie, pour être capable de vivre tout le monde. Il y a un monde qui est capable de résoudre les problèmes, il parle, il s'agit de satisfaits besoins. Mais il y a un monde qui est supposé une capacité pour être capable de participer dans la résolution des problèmes, société, côté de la vie, par l'éducation qui est formée de manière globale. On va parler de gratuité et de disponibilité de l'éducation. Donc l'alphabétisation, ce qui est important, c'est l'éducation. Alors, nous dit que dans le même chiffre, au département sur, si nous accueillons sur le même chiffre, nous avons gagné au-delà de 200 000 monde du patatons. L'éducation, c'est plus de 212 000 monde sur 700 000. Le maire de la commune d'Ecaille salue l'initiative du bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation. Chaque personne a le droit d'apprendre à lire et à écrire, souligne-t-il. Il évite également tous les acteurs à apporter leur contribution dans cette lutte. Suivez la déclaration du maire Jean-Gabriel Fortuné. Aujourd'hui, c'est une démarche inclusive de la secrétaire d'État à l'alphabétisation et qui comptait avec la collectivité de l'éducation pour qu'on soit capable de faire face à ce fléau et qu'on soit capable de voir nos victimes. Et nous, nous sommes prêts à travailler avec la secrétaire d'État pour que le déficit de l'État soit capable de combler rapidement. Et c'est un fléau qui a attaqué l'identité. C'est un fléau qui a attaqué la dignité. Et tout l'État qui a pris la responsabilité de l'État c'est une violation systématique pour qu'on ait un déni même des droits de l'homme lorsque nous avons eu autant de monde en 2017 qui a pris la responsabilité de l'État. Donc, c'est une responsabilité de l'État pour que nous travaillons avec la secrétaire d'État pour tout ce qui est possible de faire. C'est une responsabilité de l'État et comme je le disais, ça prend trois temps. On va être là, tout. Donc, le secrétaire d'État, nous avons eu un pilote de l'État pour que nous, à n'importe quel moment, nous voulons commencer à partir à l'action. Donc, nous avons eu des hommes et des femmes qui sont présents, qui sont disponibles, qui sont disposés dans nos regards. Nous faisons le travail. Ça, c'est finalement que Dieu. Autre information, les habitants de la localité de Simon sont faits remonter contre les agissements des autorités chargées de la construction de la route de Simon. Ils reprochent aux responsables des TPTC de procéder à la démolition de leur maison sans aucun avertissement en vue d'élargir la route. Ces habitants veulent à ce qu'ils soient dédommagés. Suivez leur déclaration au micro de notre collaborateur, Amos Sela. ... ... ... Les habitants de la Loi La localité de Bétran, cinquième section Merci, dénonce le mauvais état de la route. En signe de protestation, ces habitants ont causé des trous pour empêcher la circulation. Ils demandent aux autorités concernées de faire une intervention rapide. D'autre part, ils se plaignent du casque qui ne leur adresse pas la parole. Suivez leur déclaration au micro des journalistes. Les habitants de la Loi 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 L'envahissement des petits vendeurs contre les chauffeurs a roulé au ralentissement. Cette situation tend à projeter une nouvelle image au centre-ville qui est en voie de transformer en marché public une transformation non désirable faite en dehors du consentement et de planification des autorités. Ceux qui fréquentent cette rue subissent les conséquences de ce désordre dû à l'irrespect des normes de la circulation des véhicules et des piétons. Conscients de la situation, les marchands avouent d'être pas confortables au bord de la rue. Ils aspirent à mener leurs activités dans de meilleures conditions et à l'abri des inquiétudes. Certains marchands se voient être obligés de s'installer dans les rues en raison de manque de place réservée à l'intérieur du marché. Dans le département de vente des produits, les diversités sont limitées. Aucun espace n'a été conçu à l'intérieur pour les produits fast-food, dont des oeufs, du pain et de la figue banane. Nous ne pouvons pas le faire parce qu'il y a des marchands, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des chocs, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des chocs, il ne faut pas le faire. L'image turbulente de la circulation à la première rue suscite des questionnements sur le sens du sérieux de l'État. Un marchand met en doute la volonté des autorités concernées à pallier véritablement à la situation. Il entrevoit des mesures qui devraient être prises par les autorités concernées. Les conditions dans lesquelles évoluent les marchands sont qualifiées. des frais humaines par ce vendeur. S'asseoir sur la terrasse pour vendre, c'est exposer sa vie. Les marchands mettent leur vie en péril en risquant de se faire boursiller par des véhicules. Faciliter la fluidité des véhicules au centre-ville ou élève un défi pour les autorités. Permettre à la circulation d'être adéquate nécessite une intervention dans la création des espaces susceptibles d'accueillir les petits marchands envahisseurs des trottoirs. Malgré des promesses qui ont été faites relatives au déplacement des marchands, le nombre se multiplie et s'étend vers d'autres rues. Le bâtiment de marché de Rue Ledecaille vieux de plus de 50 ans n'est plus approprié face à l'accroissement incessant du secteur de petits commerces. Les autorités doivent travailler au renforcement de sa capacité d'accueil ou à la relocalisation du marché en vue de préserver l'image du centre-ville. Entre les stationnements des véhicules et les présences des marchands dans les rues, il y a matière à réflexion. Autre nouvelle, lors d'une conférence de presse réalisée ce vendredi, l'adjection départementale de la police nationale du Sud a présenté à la presse des bandits, y compris des femmes, interpellées au cours d'une opération cette semaine. L'agent de Guerlines Dimanche a fait savoir que Ronderly Saint-Fleur, Junior Augustin et Jean-Louis Patrick sont les chefs de ce réseau de Malfra qui opère dans la ville d'Ecaille et ses environs. Suivez la déclaration de Guerlines Dimanche, porte-parole de la PNH Sud. Il y a Junior Augustin qui est chef de Ganga, et il y a un concubine qui est Darlene Renaudin. Darlene, c'est l'imèm qui pote zambou, M. Saro, de yon lieu à yon l'opie pour tromper vigilance la police. Si, et n'ex a oubal l'enclem, c'est Darlene qui pote zambou, c'est l'imèm qui dravense la l'ouïe avec zambou, yon syoutou. L'air ou la police a fait un checkpoint, et c'est Darlene qui pote zambou et fiancé ou tromper vigilance, excusez-moi le mot, pour tromper vigilance la police. Nous avons eu l'autre jeune fille qui est avec nous là, qui est Apollon Roslin. L'imèm, c'est l'akaili, M. Selye, c'est l'utilisé qui sert zambou pour yon. Ça veut dire, n'ex a yon, yon pas sert zambou l'akaili, c'est Apollon Roslin, qui sert zambou de roussel, qui sert zambou pour yon. Nous avons eu l'un pistolet de 9 mm, nous avons eu deux charges électriques, qui sont utilisées pour yon, yon utilise tout le monde qui a braqué. Nous avons eu 15 cartouches, un chargeur, nous avons eu l'un avec nous là. Zambou, c'est un policier qui a braqué, qui a pris la lettre, qui a pris la lettre, qui a pris la lettre. Nous avons eu l'un avec nous, c'est un victime qui a identiféré le téléphone pour l'église Bethany. Nous avons eu l'un avec nous ici, c'est Andeli St-Fleur, qui a été le chef de cette semaine. Le groupe, il y a trois chefs de cette semaine. C'est Andeli, St-Fleur, Junior Augustin avec Jean-Louis Patrick. Nous avons eu des entretences qui ont utilisé des chauffeurs de taxi, qui s'occuperont pour yon, 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 yon populaire. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique Jean-Rossard Sincir a fait le lancement ce vendredi 3 novembre de la Ville des Cailles de la Brigade d'Intervention contre l'insécurité foncière, Brissif, en présence des autorités politiques et judiciaires. Selon M. Sécir, cette nouvelle structure va lutter contre les conflits terriens qui est en gestation dans la juridiction des Cailles. Suivez les déclarations de M. Sécir au micro de notre collaborateur Hans-Jean-Louis. Ce débat autour de l'insécurité foncière, pour faire entre la vénage de la brigade, le président de Moulin, après sa première tournée aux Agenoux, s'est rendu compte que la majorité des plaintes de l'insécurité foncière et de l'insécurité foncière et de l'insécurité foncière. « Sans investissement ». Comment peut-on imaginer avoir des investissements, si on ne peut même pas avoir accès à vos biens ? Le lié à la vie est intolérable et vraiment, c'est intolérable. Dans la région métropolitaine, les cartes ne vont plus tard. Je veux dire que le droit d'évoquer en passant par 10 millions d'euros. Parce qu'en Caravelle, il n'y a pas une seule famille, une seule famille qui n'est pas soit rédite directement, soit un ami proche. De notre côté, le secrétaire d'État à la Sécurité publique se dit certain qu'avec ses différentes entités, l'amnissif devrait apporter une réponse aux problèmes fonciers et à la violence existant dans les conflits terriens. Loin d'être une structure de remplacement, cette brigade a pour finalité d'appuyer la justice haïtienne dans la lutte contre les dépossessions violentes et à la spoliation dans la dite juridiction. Suivez la déclaration de Jean-Claude Sécurité publique. Sur mes justices, d'abord que les justices, moi-même, c'est que nous sommes exécutifs. La police décevait juste avec le chef de parquet l'envie de côté qu'a présenté. La police décevait juste avec le chef de parquet l'envie de 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 l'envie. La police décevait juste avec le chef de parquet l'envie de l'envie de l'envie de l'envie de l'envie. La police décevait juste avec le chef de parquet l'envie de l'envie. La police déclare que cette journée est une occasion pour que les membres du distrit apprennent à se connaître et étudier la Bible ensemble. Suivez les déclarations du pasteur Di Ville au micro de notre collaborateur Amosena. Nous avons fait ça deux fois déjà, mais pour la dernière fois pour l'envie de l'envie de l'envie de l'envie de l'envie de l'envie de l'envie. Nous avons fait un thème dans le Philippien, chapitre 2, verset 4, qui dit qu'on ne cherche pas à nous seulement, et qu'on ne cherche pas à nous aussi. Pour manquer la fête des morts ce jeudi de novembre, les roudouisans ont été au rendez-vous au cimetière d'Ecaille, des cérémonies élaborées de musique, des exaltations phénoménales accompagnées d'alcool mélangé de très grande quantité de piment. Notre collaborateur Roland Diderosier nous en dit plus dans un reportage. Traditionnellement mené par un dogme désinvolte, les Guédés ne craignent rien et manifestent souvent leur état d'esprit lorsqu'ils surgissent, mangeant des piments crus, renduissant aussi leur partie sensible de rhum et de piment, fait à cet effet. Tous les premiers de novembre en Haïti, certains se livrent à des lucubrations de toutes sortes. D'autres, qu'ils soient écrivains, chercheurs ou artistes, font des inventions sur le rite guédé. C'est une quête fiévreuse sur le savoir du vaudou qui suscite tant de débats. La Bible dit non que c'est les vivants qui nous honorer, mais socialement pas. Là, ça ne parle pas de débats, tant qu'il n'y a pas de débats, il n'y a pas de débats, il n'y a pas de débats. Il n'y a pas de débats, il n'y a pas de débats. Il n'y a pas de débats, il n'y a pas de débats, il n'y a pas de débats. Les adeptes du domaine témoignent une très forte croyance pour ce rite traditionnel. Pour eux, la vie après la mort continue et c'est leur devoir de vénérer ceux qui se trouvent dans l'au-delà. Et aussi, c'est une occasion rêvée pour lancer un appel à la fraternité. Dans la mythologie du vaudou, le guédé représente les esprits de la mort et de la résurrection. Des différents barons symbolisent leur dieu, tel que baron samedi, baron criminel au baron la croix. Selon la tradition, c'est le premier mort enterré dans le cimetière qui devient le baron. Les chevauchés guédés sont vêtus de violet et noir, couleur fétiche en hommage à leur dieu. Les chevauchés guédés sont vêtus de violet et noir, couleur fétiche en hommage à leur dieu. Les chevauchés guédés sont vêtus de violet et noir, couleur fétiche en hommage à leur dieu. Dans le sud du pays, plus précisément au cimetière d'Ecaille, les pratiquants de ce rite étaient au rendez-vous. Des cérémonies élaborées de musique, possession de danse débauchée, exaltation phénoménale accompagnée d'alcool mélangé de très grandes quantités de piment. Et comme à chaque année, une affluence d'individus couche défavorisés, classe moyenne et même ceux qui vivent à l'étranger n'entendent pas négocier ce rendez-vous. Tout compte fait, le guédé suit une tradition culturelle très ancienne. Les uns vénèrent les saints et rendent hommage à des parents disparus, tandis que d'autres honorent leur dieu de la mort. « Tous les autres services de la mairie sont suspendus à partir du lundi 6 novembre 2017, à part la voirie et la fiscalité, d'après une note qui porte la signature de Franz Alex Lubin, directeur général de la mairie. Voilà ce qui m'a fait à ce journal, mesdames et messieurs. Le rappel des titres, dans un instant. La secrétairie d'État à l'alphabétisation a fait la présentation ce vendredi 3 novembre d'un nouveau programme qui porte le nom de Combit Alpha dans la rue des Cailles. Ce programme rentre dans le cadre d'un ensemble d'activités pour sensibiliser la population sur l'alphabétisation. Les habitants de la localité de Simon sont très remontés contre les agissements des autorités chargées de la construction de la route de Simon. Ils reprochent aux responsables des TPC de procéder à la démolition de leur maison sans aucun avertissement. Lors de la conférence de presse réalisée ce vendredi, la direction départementale de la police nationale du Sud a présenté à la presse des bandits, y compris des femmes interpellées au cours d'une opération cette semaine. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique Jean-Rossard Sécir a fait le lancement ce vendredi 3 novembre de la ville des Cailles de la brigade d'intervention contre l'insécurité frontière. Brissif représente des autorités politiques et judiciaires. Selon M. Sécir, cette nouvelle structure va lutter contre les conflits terriens qui est en gestation de la juridiction des Cailles. Pour marquer la fête des morts ce jeudi de novembre, les Vaudouisans ont été au rendez-vous au cimetière des Cailles. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter, Ritla Rosilné Omiko, avec la collaboration de Hans-Jaloui. Merci, bon week-end et bonne semaine à tous.